Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Passion Provence. Nous sommes au cœur du Var ce week-end. Nous sommes à l'abbaye du Toronné, un lieu exceptionnel qu'il faut absolument découvrir. Et pour cela, nous sommes avec Brigitte Blondel, agent du patrimoine ici depuis une vingtaine d'années. Brigitte, tu connais de nombreux secrets sur ces lieux. Il y a plein de choses à découvrir. Énormément. Nous allons faire une balade qui va nous montrer les différentes facettes de cette abbaye qui est emblématique dans la région et qui représente l'esprit de l'ordre cistercien, très important au XIIe siècle. Il a fallu 70 ans pour construire cette abbaye de style romand. Les bâtisseurs de l'époque ont déployé tout leur savoir-faire pour travailler la pierre très dure de la région. Admirer cet assemblage sans mortier ou presque. Au cœur du monastère, le cloître, lieu de la méditation et du silence. C'est exceptionnel par le dépouillement, l'absence vraiment de décor imposé par l'ordre cistercien. Vous ne trouverez pas de représentation figurative qui attire l'œil. Pour les religieux qui ont habité ici durant six siècles et demi, la spiritualité s'épanouit dans le dépouillement et la sobriété extrême. Ces choix architecturaux ont inspiré les plus grands, le corbusier ou encore l'architecte britannique John Pausson. On passe devant le lavabo. C'est une salle qui permettait aux moines de venir se laver les mains avant les repas. Les moines avaient aussi, par la musicalité du chant de l'eau, une inspiration pour le recueillement. La visite continue. Nous traversons le dortoir et atteignons la terrasse. Depuis 1840, le classement Monument historique, des chantiers de restauration ont permis de redonner à cette abbaye son éclat. Et là, on a une perspective absolument remarquable. C'est ici que l'on prend conscience que le monument est immergé au milieu de la forêt. Les cisterciens considéraient qu'ils devaient s'éloigner du monde pour trouver la sagesse. On va maintenant redescendre et entrer à l'intérieur de l'église. Alors ici, ce qui est vraiment remarquable, c'est que chaque visite se termine par un chant du guide. Rassurez-vous, les cinq guides de l'abbaye savent tous chanter. Tendez l'oreille et appréciez l'acoustique. Je chante déjà juste une note. La réverbération peut durer jusqu'à 12 à 14 secondes, ce qui est exceptionnel au monde. Seul le Taj Mahal en Inde surpasserait ses qualités sonores. A l'époque, les moines priaient toutes les trois heures ici et toujours en chanson. Saint Bernard disait que la musique fécondait les textes sacrés. La spiritualité passe donc par le chant, sublimé par l'acoustique de l'abbatial, mais aussi par la lumière. Les rayons suivent ici des axes très précis qui symbolisent l'entrée d'une présence divine. Dans la pensée cistercienne, l'abbaye constitue, par son architecture, une porte vers le céleste. L'abbaye du Touronnet est ouverte 7 jours sur 7. Horaire et info par téléphone ou sur leur site internet. L'entrée coûte 9 euros, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. La visite commentée avec chant est comprise dans le ticket d'entrée. Il faudra juste passer un petit coup de fil pour vérifier qu'un guide est bien disponible. Notez aussi que les musicales de l'abbaye du Touronnet se déroulent du 6 au 19 juillet 2024. Neuf concerts classiques sont prévus, compter une vingtaine d'euros le ticket. Reste avec nous, tout de suite c'est la page gourmande. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on teste cette adresse dans les quartiers nord. On est entre les Arnavaux et le carrefour Le Merlan. Ce week-end on vous emmène à l'après-m. C'est un fast food, mais ici on préfère dire fast social food. On vous explique pourquoi et surtout on goûte. Allez suivez-moi. C'est en 1992 qu'un McDonald's a ouvert ses portes ici. En 2019, le restaurant est placé en redressement judiciaire et un long bras de fer s'installe entre la multinationale et les salariés. Durant le premier confinement, le lieu est occupé illégalement et devient une plateforme d'entraide qui distribue des colis alimentaires. C'est finalement en 2022 que l'après-m est officiellement ouvert. Une trentaine de salariés travaillent au restaurant. Aujourd'hui, le propriétaire de ce lieu est la ville de Marseille et nous sommes locataires. L'ensemble des bénéfices que génère le restaurant sont voués à être redistribués au dispositif d'entraide solidaire. On distribue en moyenne 700 colis alimentaires chaque lundi. Le fast food solidaire s'est associé au chef étoilé Gérald Passeda pour créer ses burgers signatures, les ovnis. Tout est livré et préparé chaque matin, y compris les steaks. On commence par la cuisson de viande, chaque côté, 4 minutes. Là, je coupe le pain. Abderrahman ajoute une sauce cocktail maison, la salade et une tranche de tomate. On prend la viande, on met les oignons, les oignons confets avec deux morceaux de cheddar. Le fromage bien fondu, on assemble le tout et direction ces drôles de toasters. Une petite coupe de finition et c'est prêt. Les potatoes sont validés. Cette ovni est une très belle surprise. Tous les ingrédients restent bien à l'intérieur. C'est juteux, on sent bien les oignons confits. Il y a du goût et j'étais bien calée. Côté prix, la préhème à Marseille s'est ouverte 7 jours sur 7, de 11h à 23h. Le burger ovni est à 5,90 euros, menu ovni à 9,60 euros. Il y a aussi le mouse costaud, l'équivalent d'un Big Mac. Il est à 8,60 euros en menu. Ainsi que le menu avec un burger vegan à 8,60 euros également. La préhème à Marseille, une adresse qui rejoint notre carte interactive Passion Provence. A retrouver comme d'habitude sur notre site et sur l'appli.